Moi, je n'ai pas parlé vraiment de Saint-Simon, je vais parler de sensorialité, de Paris, et la toute dernière intervention a suscité à mes oreilles de nombreux bruits, sons, puisque j'ai la chance de pouvoir entendre souvent les documents qu'on me présente. Donc, j'étais aux anges, et je vais commencer ma présentation. Donc, ce sera beaucoup de sons, un peu d'écoute. Si vous avez un casque, je vous invite à écouter plutôt au casque. Sinon, les enceintes que vous avez vont peut-être vous permettre d'écouter. J'espère que je n'ai pas oublié un petit bouton qui va bien, sinon je referai les réglages. Alors, avant toute chose, quelques éléments de base, puisque moi, je vais vous parler de son, et de son dans la ville. Donc, j'ai quand même quelques ouvrages de base. Le premier est un ouvrage plutôt contemporain, le Paysage sonore, de Raymond Moraes-Cheffer, qui a posé les bases, les fondamentaux de ce que pouvait être un paysage sonore. Alors, le petit bémol pour nous, c'est qu'il a axé son étude sur la période plutôt contemporaine, 1970, même si pour les jeunes, c'est déjà un peu dans le temps, mais bon, pour nous, c'est encore notre époque. Donc voilà, ça, c'est l'ouvrage de base. Les deux autres ouvrages que vous avez juste en dessous, c'est celui d'Alain Corbin, bien sûr, avec toutes ses études sur le sensible, alors que moi, je fais plutôt dans la sensorialité. C'est deux segments qui peuvent être proches, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis, un ouvrage de Jean-Pierre Gutton, Les bruits, les sons dans notre histoire. Et c'est vraiment sur cet ouvrage-là où je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à creuser au niveau du sonore. Et puis, bien sûr, comme je suis musicologue et comme aujourd'hui, mon cœur de métier passe au-delà du paysage sonore, mais sur l'objet sonore, eh bien, les deux traités de Pierre Schaeffer qui sont l'objet sonore et le solfège, enfin, le traité des objets sonores et le solfège des objets sonores. Alors, pourquoi ces deux ouvrages-là ? Parce que pour faire du son, vous allez vous apercevoir assez rapidement que je suis obligée d'enregistrer des sons aujourd'hui et qu'il me fallait de la matière sur cette partie-là. Donc, qu'est-ce qu'un paysage sonore ? C'est quelque chose qui est très compliqué, qui est complexe, parce que le son, c'est du temps, de l'espace et de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'objet fixe sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Ce sont des objets qui ne sont pas palpables et qu'on ne peut pas arrêter. Donc, c'est quelque chose qui défile dans le temps et qui, en plus, comporte des éléments très compliqués. Par exemple, des éléments naturels qui sont liés à la géologie et la géographie des lieux, à la météo aussi, des éléments acoustiques, tout ce qui est semiologie et tous les bruits humains. On y reviendra progressivement, on va rentrer dans la matière. Donc, l'archéologie du paysage sonore, c'est quoi ? Eh bien, l'archéologue, il cherche, il piste les traces du sonore dans le passé. Ça, vous l'avez compris. Ce qui fait que je vais faire comme vous. Je vais aller chercher mes informations dans des écrits ou dans de l'iconographie. Je fais un grand bond dans le temps et je vais en proposer des restitutions, donc des modèles virtuels. Bon, pour ce faire, je n'écris pas. Ça étonne toujours tout le monde, mais je ne prends pas papier-crayon, je ne mets pas sujet-verbe-complément, mais je vais hétérographier. Donc, l'hétérographie, c'est l'analyse de la relation sensorielle avec la matérialité des textes et des visuels. Je ne suis pas seule à pratiquer de cette manière-là. Par exemple, j'ai des collègues qui travaillent sur l'olfactif, elles hétérographient, elles créent des parcours olfactifs, elles vont créer des histoires avec des supports olfactifs. Moi, c'est avec du sonore. C'est-à-dire que je vais permettre à un support traditionnel de transcender à travers d'autres formes médiatiques. Pour moi, c'est le son. Donc, je vais progressivement vous expliquer ma pratique, ma méthodologie pour arriver à vous faire entendre, ce que vous écouterez à la fin de ma présentation, quelques six minutes d'un possible passé. La première étape, c'est de définir des périmètres. Simplement parce que, contrairement à ce qu'on pense, la documentation serait tellement en foison qu'on n'aurait pas suffisamment de notre temps pour pouvoir entendre et restituer ce passé sonore. Donc, la première étape, c'est un périmètre géographique. La deuxième, c'est un périmètre temporel. Alors, même si l'histoire est dans le temps long, parce que, par exemple, je vais prendre le cas de la cage écureuil, qui est la grue de l'époque. La cage écureuil, on la retrouve à l'époque gallo-romaine, jusque dans la première moitié du XIXe siècle. Donc, c'est un outil, un engin de chantier que l'on retrouve dans un temps long. Et quoi qu'il en soit, pour la restitution, il faut passer par des périmètres qui se raccourcissent pour éviter de faire quand même des erreurs anachroniques. Et puis, un périmètre de diffusion. Le plus long périmètre de diffusion à ce jour que l'on n'ait pu restituer, c'est six minutes. Et ça demande déjà énormément de temps. Donc, une fois qu'on a ces trois périmètres, on va pouvoir se plonger dans trouver des sources. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'on trouve des sources ? Donc, on va chercher dans le passé. On va donc faire une collecte hétérogène. C'est-à-dire qu'on va chercher des informations, ce que j'appelle moi des indices sonores, dans les textes. Comme vous, vous allez étudier les textes. Moi, je les lis et je les écoute progressivement. Donc, voici ce plan Turgot. Vous connaissez sans doute ce lien. Et j'ai délimité à peu près 50 hectares autour du Grand Paris, autour du Grand Châtelet. Pourquoi cette zone ? Simplement parce que cette zone-là, elle me permet d'avoir dans les oreilles 80 % des scénarios possibles des activités de Paris ou de quelques villes que ce soit, puisque le projet brettaise et l'archéologie du paysage sonore, c'est quelque chose qui est tout récent, 2015, et qu'il a fallu tout créer. Donc, ça veut dire qu'il a fallu que je réfléchisse aussi à des méthodologies pour dupliquer mon travail et fournir, répondre à des demandes pour d'autres lieux ou d'autres séquences. Donc, cette zone parisienne, est-ce que la souris ne va pas ? Si, super. Donc, vous avez ici le Grand Châtelet, ici la Grande Boucherie, la Porte de Paris avec son marché, ces ponts qui sont habités, avec ici un pont plutôt silencieux, puisqu'on a trouvé trace de, comment dire, d'avis, de décrets demandant à ce que les métiers qui soient pratiqués sur son pont-là soient des métiers silencieux. Cette pompe est super bruyante. Et ici, le pont où on change, le deuxième pont plus bruyant de Paris, avec bien sûr le passage entre l'île de la Cité et ici le palais de justice. Et bien sûr, ici, nous avons le Grand Châtelet avec toute la zone dédiée à la police. Et ici, décidément, le PowerPoint fait les siennes. Donc, je ne toucherai plus. la prison juste de l'autre côté. Vous voyez, vous avez énormément de zones d'activités différentes qui apportent une richesse sonore très importante. Je vais m'appuyer sur toutes sortes d'informations. Je ne reste pas sur un seul, un seul, comment dire, que de la littérature ou d'autres. Je fais la littérature, bien sûr. Je multiplie, je croise les sources. Les inventaires après décès qui nous permettent de savoir comment sont les intérieurs. Parce que c'est vraiment raconté et aligné par le menu. Bien sûr, il y a des impôts qui en découlent. Donc, tout est énuméré. Les PV de police. Bien sûr, Arrête-Farge a pu montrer combien ils étaient intéressants et ils nous permettent de connaître vraiment ce pari qui est nourrissant et très intéressant également. Tous les documents administratifs. Pourquoi ils sont intéressants ? Déjà, parce que là, c'est du palpable, c'est du tangible. Bien sûr, on va payer des impôts. Et ça nous permet de localiser finement les activités dans un quartier. Vous voyez, c'est les boues et lanternes du quartier Saint-Jacques. Et donc, ça nous permet de savoir où sont situés ces marchands et ces orphelins qui font eux aussi des bruits typiques. Ensuite, je vais solliciter quand même mes collègues parce que je ne suis qu'archéologue du pays à sonore. Donc, je vais m'appuyer sur des documents de seconde main et notamment les études qui ont été faites par des historiens. Et moi-même, je vais analyser des documents pour connaître la sensorialité de ces documents. Donc là, c'est une analyse du tableau de Paris et de Louis-Sébastien Mercier. Et ce que l'on relève, ce que vous pouvez voir sur la partie droite, c'est les cycles des villes qui sont vraiment très intéressantes et puis les sens qui sont très présents. Bien sûr, les sources iconographiques avec ce tableau, mais il n'y a pas que lui, il y en a énormément. Donc, tous ces tableaux, ils sont sonores. Donc, on va les analyser pour les comprendre, savoir comment sont distribuées les actions, qu'est-ce que ça génère comme bruit, quels sont les éléments qui apportent du bruit, comme par exemple cet aquamoteur qui est accroché sous les ponts de Paris, qui permettent de remonter les barges et qui génèrent eux aussi des bruits. Et même les objets du quotidien nous permettent de bien cerner les activités, les diverses activités qui sont présentes à Paris. Et puis, les documents plus invraisemblables qui nous donnent quand même des informations, comme ces ouvrages qui permettent aux cochers de se circuler dans Paris. Donc, le C au bout de chaque ligne, c'est le nombre de carrosses qui passent en vis-à-vis et qui nous permettent de connaître les largeurs des rues. Et c'est important pour les activités, mais aussi pour l'acoustique. des devis de travaux, mais là aussi, très intéressant, à la fois pour les acoustiques et pour savoir comment sont distribués les bâtiments. Et on continue à se mouvoir dans les archives et on cherche les erreurs. Donc, par exemple, ce pont, ce quai présent sur le plan de Louis-Brethez, qui n'est pas présent sur le plan de la bêle de la Grive, il présente plutôt les traces d'une berge et de maisons-sur-pilotis, puisque c'est la rue de la Pelletrie, des Pelletiers. Ils ont besoin de ces pilotis pour faire sécher leur peau. Donc, on va recouper les sources, rechercher les erreurs, qui ne sont pas forcément des erreurs sur le document, mais des erreurs pour nous connaître le Paris de cette époque-là. Et je vous parle depuis tout à l'heure d'une acoustique. L'acoustique d'une rue, c'est la largeur de sa rue, la hauteur. Ça a une très grosse incidence sur ce qui se passe et sur la densité des bruits qu'on va retrouver dans les rues. Les matériaux, avec leur coefficient de réverbération, savoir s'il est lisse, pas lisse, si c'est de la pierre, taillé, pas taillé. Les éléments d'architecture qui vont casser les bruits et les rabattre, ou pas, vers le bas de la rue. et la forme. Alors, en V, le bruit va avoir une tendance à s'échapper un peu, en U, un peu moins. Et puis, en V inversé, c'est quand il existe des encorbellements et là, le bruit reste au sol. Il est plaqué au sol. Ensuite, nous avons la topographie des lieux. Comme vous le voyez, là, on est sur une topographie complètement différente du Paris d'aujourd'hui. Et que la localisation du lieu que moi, j'ai étudié pour restituer ce Paris-là, eh bien, il est plutôt chaotique, on va dire, puisqu'aujourd'hui, si on va de la mairie de Paris au Louvre, on ne va pas avoir ces collines ou ces berges qui sont surélevées, mais on va plutôt être sur du plat. Donc, toutes ces transformations du Paris ont une incidence sur les bruits, sur les activités, sur les déplacements également. Ensuite, on va faire une sorte de grand millefeuille. Je vais avoir des cartes sur lesquelles je vais jeter mes indices en fonction de la géophonie. Donc, la géophonie, ce sont tous les bruits et les sons qui ont trait au lieu, à la géographie des lieux, à la météorologie des lieux. Toutes les bruits qui ont trait juste au-dessus, la couche au-dessus, c'est la biophonie. Donc, je fais une étude des animaux, des oiseaux, des insectes. Et puis, bien sûr, les gros pollueurs, c'est nous, l'anthropophonie. Et tout ça, ça fait un grand millefeuille que je vais agréger et je vais faire un carottage pour pouvoir vous narrer une histoire sonore. Cette histoire sonore, je suis obligée, puisque moi, je fais de l'archéologie du paysage sonore, je ne fais pas du sound design, je ne fais pas du bruitage. Je suis obligée de retrouver ces informations dans notre présent. Et je vais sur ce que j'appelle la réalité terrain, c'est-à-dire que je vais capter ces bruits et ces sons dans notre présent pour pouvoir vous les agréger et vous les présenter en scène. Donc, on pratique par réseau. Alors, un réseau, c'est marqué en bas de mon diaporama, c'est le nombre de micros que je vais positionner pour pouvoir capter finement un son. Parce que je ne vais pas avec un micro pour capter un son, mais je vais avec plusieurs micros pour lui rendre sa densité, son épaisseur et être le plus proche possible d'une possible réalité. Donc, le plus gros réseau qu'on ait posé à ce jour, c'est un réseau à 24 points, donc 24 micros pour capter une activité. Pour ce faire, on a deux positions. On va travailler sur des objets sonores, les restitutions, captations d'un geste sonore et de la transformation de la matière. Donc, vous avez plusieurs types de micros. Vous avez, je vais essayer de ne pas faire de bêtises et d'approcher de ma souris. Voilà, ces micros-là qui permettent de cibler le geste. Celui-ci, c'est un micro canon. Et puis, c'est tout petit micro. Celui-ci, c'est un micro dit surfacique que l'on plaque sur la matière, la pierre, le bois ou d'autres matières et qui permettent d'entendre le geste. Et tous ces micros sont reliés à un enregistreur numérique à plusieurs voix et on a plusieurs enregistreurs numériques puisque le maximum qui est d'entrée qu'à cet enregistreur, c'est huit entrées. Et puis, on a les micros pour les prises d'ambiance puisqu'il n'y a jamais de vide sidérale derrière une restitution. On est obligé de capter les ambiances. Donc, on a ces drôles de micros, ces micros assez étranges à quatre têtes qui, eux, d'un seul coup, ils vont permettre de capter en quatre directions différentes. Donc, on a des sensibilités, directivités différentes, des micros différents pour pouvoir restituer ces fresques sonores. Le travail suivant se passe en studio, on va dire. Et ce travail en studio, il est beaucoup plus long puisqu'on va agréger toutes nos scènes. On a jusqu'à environ 150 pistes, 150 objets à agréger pour des diffusions. Donc, la diffusion, elle peut se faire au casque. Donc, une diffusion de type binaural. On va placer les sons autour de l'auditeur et cette écoute, elle se fera au casque. L'inconvénient, c'est qu'on ne supporte pas tous le casque et certains, certaines personnes n'arrivent pas à entendre la binauralité. Donc, c'est un peu pénalisant. Et, à l'un des messages, ce que nous, nous pratiquons, notre cœur de métier, c'est l'écoute en WFS, c'est la synthèse de fonds d'onde. C'est-à-dire qu'on a une couronne de 42 enceintes à la fois horizontale et, on a 32 en horizontale, 5 en élévation et 5 tout à fait en bas. J'essaie d'approcher. Est-ce que je l'ai enlevé ? Donc, ici, vous avez en élévation et puis, vous avez ici tout à fait en bas. On ne voit pas de tous les côtés, mais celle-ci, elle est tout à fait en bas et ça nous permet d'avoir des sons où la scène, par exemple, tout à fait en bas, les oiseaux en haut et les activités, on va dire, humaines, elles sont réparties sur ces enceintes-là. On a donc une disposition avec 22 haut-parleurs en frontal parce que nos oreilles, elles écoutent devant et que les sons de derrière, c'est parce qu'ils vont répercuter sur un élément devant qui nous arrive sur le pavillon. Donc, on a un peu moins derrière, un peu moins sur les côtés et énormément sur le devant. Alors, énormément de questions, j'en suis consciente. C'est comment passer d'une trace, d'un indice à une possible réalité, c'est-à-dire donner du corps à l'intangible à l'immatériel. Alors, c'est très compliqué parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, le son, c'est du temps, de l'espace, de l'espace-temps, qu'on ne peut pas l'arrêter, pas le figer. J'explique souvent au très jeune public que ce son, c'est comme l'eau sous les ponts. En fait, c'est toujours la même, elle est tout le temps différente. Et le son, c'est pareil. Même si je l'enregistre là, si je refais une captation au moment suivant, ça ne sera plus la même captation. C'est une autre captation avec des couleurs qui sont un peu différentes. Quand on fait les sonogrammes, le sonogramme, il montre bien que cet instant T, il est différent de l'instant T immédiatement suivant. La question de l'authenticité, je vais vous présenter, je vais vous faire écouter une fresque sonore qui permet d'avoir une possible restitution d'un passé. Mais l'authenticité, c'est l'authenticité de l'enregistrement, c'est maintenant, sur une fresque du passé. Donc, on est en droit de se poser la question de savoir quelle authenticité pour l'immatériel. C'est très compliqué. Quelles sont les limites ? Ou jusqu'où peut-on restituer ? Donc, les limites, essentiellement, aujourd'hui, c'est technologique, matériel, puisqu'il faut enregistrer la limite du micro. Il faut dérocher, agencer les sons. Par exemple, aujourd'hui, pour faire écouter sur nos 42 enceintes, on est obligé de mettre deux ordinateurs côte à côte pour avoir suffisamment de puissance de calcul pour diffuser nos fresques sonores. Donc, on reste sur une limite matérielle. Où doit-on s'arrêter ? Pourquoi ? Parce que dans la construction de ces fresques sonores, j'ai 90 % voire 95 % de scientifiques, mais il y a une part qui est le moment narratif. Cette petite part-là, c'est la part de l'artiste. Je vais vous raconter une histoire. Tout comme chacun d'entre nous, lorsqu'on va écrire un article, il y a une part de nous dans le style qu'on va impliquer dans notre article, qui est nous-mêmes, et qui risque d'avoir une incidence sur notre propos. Là, cette petite part-là, je fais en sorte qu'elle soit toute petite pour qu'elle n'ait pas trop d'incidence sur ces quelques minutes que vous allez écouter. Donc, comment la gérer ? Comment trouver un bon équilibre entre la narration scientifique et cette petite narration artistique ? C'est compliqué, mais on peut y arriver. En guise de conclusion, la restitution, elle se fait d'une manière générale et plus particulièrement celle des ambiances sonores. Elle s'appuie sur des indices sonores. Ce sont ces indices sonores, ces histoires qu'on déconstruit et qu'on va reconstruire, puisqu'il va falloir dénouer non pas le vrai du faux, mais l'émotion qui réside dans le témoignage qui nous arrive, comprendre cette émotion, réajuster les curseurs pour essayer d'être le plus proche possible de ce témoignage et reconstruire ces fils, redonner des clés de lecture, d'écoute, prendre de la distance avec ces faits narratifs, fictionnels. Et donc, toutes les fresques sonores me permettent de recontextualiser finement pour aider à mieux comprendre. J'ai participé à la sonorisation de l'exposition à Versailles, justement, les visiteurs de Versailles. Ces fresques sonores, elles permettent d'aller au-delà d'un cartel. C'est-à-dire qu'avec du son, le cartel, il est assez frustrant parce qu'on donne en très peu de caractère, on doit donner énormément d'informations. Là, les fresques sonores, elles arrivent et elles permettent de comprendre ce qui se passe alors qu'on a très peu d'éléments. On a juste nos oreilles et ça passe par notre sensorialité et notre émotion. Ce que vous allez écouter, si ça génère de l'émotion chez vous, c'est parce que j'ai bien fait mon travail, mais je ne fais pas un travail de, comment dire, de compositeur de musique pour le cinéma. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler sur j'apporte de l'émotion, je gère l'émotion et je vais la faire redescendre, mais c'est parce que vous, dans vos travaux, dans tous les éléments, toutes les sources que vous lisez, tout ce que vous allez entendre, vous allez y retrouver des éléments qui ont fait, au moment où vous lisez, ce quotidien-là. Donc, il faut toujours trouver un juste équilibre entre ce qui se passe, ce que j'ai trouvé, ce que j'écris, et ce que je donne à écouter. Pour écouter Paris au 18e siècle, je vais vous le faire écouter dans quelques minutes si vous voulez suivre tous mes travaux, c'est-à-dire avoir les dessous de toutes ces fresques sonores. Moi, je vous invite à suivre mes activités sur mon carnet de recherche qui s'appelle Arqué au son, où depuis maintenant à peu près un an, on a trouvé comment mettre des sons. Alors, c'était un vrai bonheur et où je raconte et où je mets, j'expose mes travaux scientifiques et l'évolution de mes captations puisque tout est en constante évolution. Là, on commence, on est déjà parti en campagne de captation, vous êtes entre deux campagnes de captation et on évolue sur nos façons, nos techniques de capter. Aujourd'hui, on capte à la fois le geste sonore et le geste visuel grâce à une autre équipe de recherche. Donc, on va de plus en plus loin dans nos captations. Je vais vous faire écouter ce pari au 18e siècle. On va partir de la porte de Paris, donc cette place où on a un marché, où on a la grande boucherie, où le bétail est abattu sur place, il est également tué sur place, donc ça fait énormément de bruit. On va passer au-delà de... Donc, il y a une fontaine sur cette place, donc vous passerez à côté de la fontaine. Vous passerez également vers la rue Pierre-à-Poisson, vous passerez derrière, vous avez la grande boucherie. On passe sous les voûtes du Grand Châtelet, donc avec une acoustique un peu particulière. On va traverser la rue pour aller sur le pont au change. Sur cette pointe du pont au change, au bout de cette pointe-là, vous avez un bonnetier avec des métiers à tisser et on va passer sur ces activités sur ce pont au change avec énormément de passages, notamment des véhicules, une sorte de carrosse à pied, on va dire, des pousse-pousse français qui sont ces véhicules où on a des personnages qui poussent et qui tirent ces véhicules-là, donc beaucoup de passages. Des activités artisanales, donc vous avez des horlogers, vous avez des ciseleurs sur l'argent, vous avez des activités de sculpture, toujours sur matériaux, pas en pierre, on est bien d'accord. On va rentrer dans une des boutiques et on ira voir et on ira écouter ce qui se passe sur la scène. Donc là, bien sûr, les activités des pannetiers, possiers, tanneurs, les activités de la pompe Notre-Dame, deux moulins, des activités de lavandière sous les arches des ponts et puis ensuite, on va remonter à nouveau sur ce pont. On traversera la rue de Gèvres, une rue qui est très passante. Comme sur le pont de Notre-Dame, nous avons une maison qui a été reconstruite plusieurs fois, vous entendrez un accident qui se passe et il y a un témoignage qu'il y a un accident par semaine quand même. C'est plutôt accidenté, ce qui est normal puisque les rues sont étroites et donc la manœuvre n'est pas évidente avec ces chariots qui sont lourds. Et puis, comme vous l'avez vu sur le plan en relief, c'est très accidenté aussi. On monte et on descend, donc la manœuvre est très compliquée. Puis on va remonter une petite rue qui s'appelle la rue de la Joaillerie, qui est l'une des plus sales de Paris puisque Louis-Sébastien Mercier dit quand même que le sang colle aux chaussures, il y a énormément de mouches. C'est un quartier que je ne restituerai pas avec les odeurs parce que, mais il a été dit aussi dans les interventions précédentes, c'est un Paris qui est plutôt puant, mais pas très agréable. Et puis, on va remonter et on va passer en face de la triperie et on reviendra sur notre point de départ. Cette fresque-là, elle dure à peu près six minutes et donc, c'est 70 tableaux sonores qui s'enchaînent les uns aux autres avec à peu près, si vous faites le calcul, il y a entre 10 et 20 objets sonores par tableau. Donc, ça fait énormément de son. qui s'enchaînent les uns aux autres qui s'enchaînent les uns aux autres et les uns aux autres et les uns aux autres